5 juin 2013, le jeune syndicaliste antifasciste Clément Méric meurt sous les coups d'Esteban Morio, sympathisant de Troisième Voix. Tout au long du procès aux Assises, début septembre 2018, le comité pour Clément organise de nombreux événements dont un meeting, le 8 à la Bourse du Travail de Paris. Les rangs étaient clairsemés à l'heure où les gouvernements d'Europe ouvrent leurs portes à l'extrême droite, en tolérant génération identitaire dans les Alpes, à l'heure où des occupations d'universités Montpellier, Lille, Strasbourg, Angers, Tolbiac sont évacuées par des groupuscules fascistes, où le lycée autogéré de Paris est attaqué, où le groupuscule Action des forces opérationnelles prévoit des attentats, où des êtres humains sont chassés par des néo-nazis à Chemnitz, et sans parler de la confusion et du nationalisme des Gilets jaunes. Les thèmes de l'extrême droite structurent tout le débat public. Les groupes antifascistes peinent à mobiliser. Le combat antifasciste est relégué alors qu'il a toutes les raisons d'être central. Fascisme, restructuration autoritaire d'un capitalisme en crise. Cette définition nous est offerte par le triptyque brossé par Emilio Gentil dans Qu'est-ce que le fascisme ? Histoire et interprétation. L'essence totalitaire du fascisme est articulée autour de ces trois dimensions constitutives. L'organisation, mouvement de masse ou prévalant des jeunes organisés en parties milices et fondant son identité sur le sens de la camaraderie et une volonté de destruction de la démocratie parlementaire. La culture, mythique, identitaire et excluante, antiégalitaire et hiérarchique. Et les institutions, appareils policiers, symbioses entre le parti et l'état, corporatisme économique, esprit impérialiste. C'est une base solide pour expliciter le combat antifasciste. J'ai découvert l'antifascisme et sa force théorique à Nuit Debout. Cette lutte m'a sorti d'un marasme subjectiviste et m'a appris ce que signifie politiquement la solidarité. L'antifascisme m'a appris à discerner les monstres qui se cachent dans le clair obscur des illusions, des espoirs déchus et de la colère. J'ai appris à regarder de face l'horreur de ce monde et sa banalité. La souffrance et la douleur qui l'a produit est temps à produire encore, et ce que le combattre implique, dans sa chair, dans son cœur, dans ses relations. Il y a bien pire que la violence, son injustice continue. Dans la situation actuelle d'effondrement, la lutte antifasciste est criante d'actualité, et aucune révolution ne saurait se passer de son expérience. Parce que lutter contre toute obéissance, contre toute autorité et ses ravages est une nécessité, je suis antifasciste. Ne pas l'être, c'est fermer les yeux sur la trajectoire abominable du capitalisme, c'est laisser crever les autres dans le confort de l'apathie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir même de la mort de Clément Méric, les chaînes de TV l'évoquent comme un fait divers, et offrent une tribune au chef de bande Serge Ayoub pour défendre les meurtriers du jeune homme. Militants d'extrême droite et antifascistes deviennent les faces d'une même pièce. Ils sont rangés au rayon d'extrémistes par la classe médiatique, politique et ainsi que les institutions qui dressent une chaîne d'équivalence entre les deux systèmes de valeurs radicalement opposés. Cet affligeant relativisme oublie un peu vite que les morts sont toujours antifascistes. En France, depuis 1986, sur 29 morts provoquées par les extrêmes, 4 assassinats sont imputables à action directe, 2 morts sont dues à des néo-nazis et enfin 23 à l'extrême droite radicale. Cet affligeant relativisme trouva un développement dans la gauche radicale à travers l'article de Pierre Carles qui inverse agresseur et agressé, faisant du prolétaire Morio la victime aux réactions primaires et ataviques, du bourgeois cultivé Clément Méric. Les jalons étaient posés pour que Serge Ayoub lors du procès aux Assises en 2018 ose une autre inversion. Comme disait Churchill, les fascistes aujourd'hui, ce sont les antifas. Citation mal attribuée dont la paternité revient au populiste américain, dictateur de la Louisiane, Huet Pierce Long. L'ancien leader de Troisième Voix a fait lors du procès la réclame de son idéologie, mais aussi de ses méthodes faites d'inexactitude, de falsification et de confusion. Disserté sur l'indécence de cette excuse sociologique faite aux meurtriers serait de l'ordre de la digression. Il résonne une petite musique anti-moderne, devenue symphonie contre les lumières, et l'idée de progrès. Pour un retour à la stratification sociale et l'homogénéité ethnique d'ancien régime. Pour l'anti-intellectualisme, pour le règne de l'identité sur les luttes sociales. Leur critique des lumières n'est pas celle de révolutionnaires ayant perçu que celle-ci y charriait le colonialisme, la démocratie acritique, les inégalités sociales. Non, cette critique réactionnaire veut un retour à une société d'ordre structurée par l'autorité. Depuis les années 2000, Internet et les réseaux sociaux sont massivement envahis par une extrême droite diverse, pourvu d'une excellente maîtrise des techniques de communication. Elle sait à merveille influencer et diffuser leurs idéologies prêtes à penser, sans grande assise argumentative, si ce n'est un fort penchant pour le complotisme et une chasse en meute sur les réseaux sociaux. L'archétype est F2Souche et plus encore Égalité et Réconciliation, le site offensif de « Réinformation » d'Alain Soral affublée du slogan « Gauche du travail et droite des valeurs ». Premier site Internet politique en visite. Certains éditoriaux et articles du Figaro, de Valeurs Actuelles, de L'Express, de Marianne, Dupont diffusent quotidiennement la peur du musulman, et un projet de société passéiste. De nouveaux venus décident de se spécialiser sur ce marché de l'information et de servir de courroie de transmission à ce programme. Il s'agit de causeurs, Figaro Vox, le comité Orwell. En totale consanguinité sociale avec les élites économiques et politiques, leurs éditorialistes deviennent de porte-parole respectables à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Ils œuvrent collectivement à une « libération de la parole », permettant de tenir des propos ouvertement sexistes, homophobes et racistes. Cette attitude deviendrait une résistance héorique au « camp du bien », au « politiquement correct ». Ils ouvrent les vannes aux pensées fascistes réactionnaires d'extrême droite, de nationalisme républicain. C'est le nouveau champ de la rebelle attitude conservatrice qui lèverait des tabous posés par la « révolution sociétale » de 1968. En somme, une libération sous forme de misocarcans. Les attentats de 2015, pour lesquels Marine Le Pen est conviée, consacrent aussi un relativisme total entre toute opinion au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, avec le fameux « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire », attribué à tort à Voltaire. Cette ancienne citation est répétée par les réactionnaires et les nationaux républicains de tout poil pour étendre la liberté d'expression jusqu'aux opinions punies par le code pénal, ce qui n'empêche nullement leurs émetteurs de squatter toujours l'espace médiatique. La liberté d'expression, ce n'est pas « cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les juifs » comme dirait l'autre. Cette vision nie les rapports de force matériels du capitalisme, les inégalités et l'antagonisme entre les classes. Mais la liberté, ce n'est pas la liberté d'oppresser et d'exploiter. La liberté d'expression, ce n'est pas d'insulter une catégorie de personnes et affirmer son infériorité. Les personnes travaillées au corps par ces différents réseaux vont pouvoir accepter largement une mise sous cloche du pays dans une bulle sécuritaire initiée par l'état dit « d'urgence ». Les digues sautent et beaucoup de catégories de pensée morale et mentale sont structurées par l'extrême droite autour de la figure du « profiteur des aides sociales », du « migrant contre le chômeur du cru », de l'armée à envoyer en banlieue, de l'insensibilité au sort inhumain fait aux réfugiés, de la normalisation des ségrégations raciales et spatiales, de l'idée que la présence des populations extra-européennes mettrait en péril le modèle européen de civilisation, le compromis fordiste, voire l'état-providence. Tous ces éléments alimentent un racisme structurel voire culturel, donnent du crédit politique à la rhétorique du FN et désamorcent donc d'éventuels réflexes de solidarité et de fraternité. Dans les mentalités et le débat public, le mode de vie des musulmans devient différent du celui du commun et mettrait en péril le modèle culturel occidental. Ce nouvel étalonnage aboutit, par exemple, au phénomène du « pinkwashing », soit la pseudo-défense des femmes et des personnes homosexuelles, populations méprisées et détestées auparavant, qu'il faudrait défendre contre le fascisme vert des populations halogènes, essentialisées comme masculinistes, homophobes et antisémites. Il a été mis en œuvre lors des agressions de Cologne, qui fut une grande kermesse de la convergence entre souverainistes républicains de gauche et extrême-droite réactionnaires comme fascistes. Ce racisme, qui ratisse large, n'a plus recours à des arguments biologiques, mais ethno-différentialistes et culturels. Il se projette en termes de culture et de mode de vie, appelant à défendre une communauté fantasmée de mœurs, art de la table, espace public, mixité de genres. C'est l'apport d'Alain de Benoît, faisant de chaque culture des espaces à protéger hermétiquement, chacun chez soi, avec en épée de Damoclès la peur d'un grand remplacement, mythe forgé par Renaud Camus. Les thèmes de l'extrême-droite s'étendent sur tous les chiquiers politiques. La France insoumise remplacerait le clivage gauche-droite par une offre politique et un clivage simplifié, opposant l'oligarchie, vu comme les 1% auquel est accolé très souvent le terme de mondialiste, au peuple, vu comme les 99%, qui cristalliserait magiquement une foule conscientisée de dominer. Dans leur cadre de pensée, la composition et le concept de peuple deviennent une entité morale indiscutable. Cette notion de peuple, qui masque toutes les divisions sociales, divisions de classes, de genres, de races, sous le drapeau national, ouvre un boulevard à l'extrême droite. Exit la lutte des classes et la conflictualité sociale. Les populistes de gauche sont pour une démocratie radicale, mais pas intégrale. C'est une démocratie acritique qui s'opérerait dans une fusion de la société civile au sein de l'état, totalement idéalisée, comme le montre son usage excessif des référendums. Cette pratique référendaire n'ouvre pas un processus de dialogue et d'élaboration consensuel, mais a pour effet limité de faire valider leur vision de l'intérêt du peuple. De cette critique découlent des paradigmes inconséquents car incomplets, des stratégies autoritaires n'abolissant pas les structures qui fondent les rapports matériels de production, et enfin un objectif et un projet de société qui se limitent à modifier les processus constituants sans toucher aux rapports socio-capitalistes . Au lieu de l'attaquer, elle demande gentiment une régulation keynésienne du système bancaire et une meilleure redistribution des surplus du travail, charriant au passage d'éventuelles dérives complotistes contre le nomadisme mondialisé, appliquées aux financiers et extensibles à d'autres. Cette critique tronquée du capitalisme n'offre pas d'horizon émancipateur, ne provoquant que des abstentions, ou pire, des conversions vers le rassemblement national. La peste brune semble mondiale, comme le montre une étude Ipsos réalisée pour l'ONG Human Rights Watch, qui conclut un recul de l'adhésion aux principes démocratiques dans de nombreux pays, dont la France. Cet état de fait permet en retour un raidissement de l'appareil d'état sans susciter la moindre émotion ou inquiétude. Les rapports d'exploitation capitaliste du capitalisme traversent différents systèmes d'oppression pour mettre en œuvre une lutte entre les classes sociales à travers des catégories naturalisées par le capitalisme. La race, le sexe, le genre, ces catégorisations sont consubstantielles aux rapports sociaux d'exploitation, qui se reproduisent et se coproduisent mutuellement. Ces rapports s'expriment à travers les institutions du capital, l'argent, la valeur, la marchandise, le travail, l'état. Véritable machine de reproduction sociale par son emprise croissante sur les sociétés. On insistera ici sur l'institution étatique, l'état étant considéré comme foncièrement fasciste par les antifas. S'il ne l'est pas encore, il tend à le devenir par une rigidification progressive de son appareil qui s'est accéléré avec l'instauration de l'état d'urgence. Il a permis d'élargir et d'intensifier le contrôle social afin de faciliter l'adoption de politiques d'austérité, malgré les mobilisations, dont la répression s'est accrue. L'ensemble des partis font cause commune avec le capital et ses instances représentatives. Focalisons-nous sur la justice et la police. Pour ce qui est de la justice, l'état d'urgence a servi à museler les contestations écologiques , en les criminalisant par le raffinement des moyens répressifs du maintien de l'ordre, par l'organisation d'une judiciarisation accrue interdiction individuelle de manifester, perquisition administrative, assignation à résidence, par l'extension croissante des marches d'action de l'antiterrorisme et des personnes considérées comme telles, perquisition, neutralisation judiciaire préventive. Lors des comparutions immédiates ou des affaires plus médiatiques , les simples notes blanches des renseignements sont recevables. Les enquêtes sociales font prévaloir la psychologisation des prévenus sur les faits, les juges suivent très souvent les réquisitions du procureur. L'intentionnalité présumée devient presque recevable. Il faut reconnaître que, prise en étau entre des syndicats policiers d'extrême-droite et un pouvoir politique à la dérive laissant ces derniers s'autonomiser, la justice peine à défendre ses propres marges de manœuvre. Cela réactualise les mots de Bakounine sur la justice de classe. Le droit n'est que le fait illustré par la force, ou encore ceux de Kropotkine. Si vous cherchez la justice, attendez-vous à subir l'iniquité. Pour ce qui est de la police, l'état d'urgence a puisé dans le système de domination coloniale, pour augmenter son emprise sur le corps social. L'état accompagne le processus d'indépendance de la police pour générer une société sécuritaire, usant de la violence pour assurer la reproduction sociale tout en privatisant les communs, c'est-à-dire l'accès à des formes de vie autonomes. Elle le fait par un contrôle social accru dans les quartiers populaires dont elle intensifie le quadrillage. L'état d'urgence a été un accélérateur et un diffuseur, augmentant l'intensité et les cibles, l'arsenal technique de répression du corps policier et la criminalisation de comportements auparavant légaux. Plusieurs organisations observatrices se sont inquiétées de l'évolution sécuritaire de la France. L'ONU sur les droits humains, l'ACAT sur le maintien de l'ordre Amnesty International. Justice et police sont deux structures complémentaires, avec au bout du chemin, la prison. La police régule quand l'appareil judiciaire, lui, assure sa gestion légitime et légale a posteriori. Leurs cibles sont les non-assimilables, comme les travailleuses du sexe, les SDF, les racisés. Ce sont des rouages systémiques d'un racisme structurel appliqué à certains segments de la population, en particulier non-blancs, appréhendés comme dangereux, exploitables, expulsables du logement, du territoire ou en prison selon leur statut. Ces populations sont d'abord reléguées dans les quartiers populaires périphériques historiquement placés dans des dispositifs de contrôle, les anciennes zones urbaines sensibles. Ces lieux concentrent les processus ségrégatifs, raciaux et sociaux dans l'espace, avant de devenir le gisement d'éventuelles gentrifications, comme va l'être le 93 dans la décennie qui vient. L'ensemble de ces institutions et politiques publiques instaurent chez les non-concernés un syndrome de banalité du mal sur le traitement inhumain fait aux migrants dans la rue et dans les centres de rétention administrative, prison de fait, sans le statut, extension infinie de la durée de rétention, etc. Mais encore, ce syndrome normalise et étend le contrôle des corps et des esprits sur les classes appréhendées comme subalternes. Les privilégiés ont intégré que leur statut ne peut perdurer qu'en renforçant l'inégalité chez les autres. Par exemple, en réaction à un ciblage quotidien des autorités, les habitants des quartiers populaires intériorisent, de manière consciente ou inconsciente, un processus de criminalisation qui suit le continuum police-justice-prison. Par le biais de l'hégémonie culturelle d'extrême droite, l'extension et la densité de la sphère répressive s'accroît et réalimente en retour cette hégémonie. La boucle est bouclée, et Marine Le Pen rafle la mise. En 2017, elle déclarait avoir des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires prêts à travailler pour elle. Le FN avait déjà essayé de tisser des réseaux autour de la fonction publique territoriale pour ses futures mairies. Avec les réseaux Racine, enseignant, Audace, entrepreneur et Marianne, étudiant, l'extrême droite tente de monter au sein des institutions de l'état comme elle a pu le faire sur son versant coercitif avec plus de 51% des militaires et policiers disant « votez pour elle ». L'appareil d'état se fige et s'ossifie, créant une sorte d'autoritarisme de basse intensité, avec une terreur systémique, une emprise sur la société encore relative et des contre-pouvoirs nombreux, mais de plus en plus désuets. Nous ne sommes pas dans un état fasciste, mais un étatisme autoritaire ou encore un état sécuritaire permanent, drapé de principes républicains en conservant les droits fondamentaux et les libertés publiques pour mieux les amenuiser, les conditionner, en limiter l'usage, tout en s'accaparant au passage des sphères sociales et économiques. N'importe qui un peu engagé dans un terrain de lutte contre cet accaparement a pu observer soit son écrasement violent, soit, pire encore, l'organisation en amont de l'impossibilité de la mener. Le cadre brossé par ces différents éléments montre une transition éventuelle vers un fascisme. Cette situation pose de manière encore plus impérieuse la nécessité d'un contre-projet réellement émancipateur. de l'agricité. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme Daniel Guérin, les antifascistes considèrent que l'antifascisme qui se borne à la défensive et ne vise pas à abattre le capitalisme lui-même est illusoire et fragile. L'antifascisme serait une forme d'anticapitalisme qui se focalise sur ses effets les plus immédiats et les plus répressifs, les espaces et les moments dans lesquels le capitalisme, l'exploitation de classes, la domination de l'état s'expriment le plus âprement. Ils ont tout à fait à l'esprit que, de manière générale et empirique, l'inaction fait monter l'extrême droite qui, elle, prospère sur l'aggravation de l'emprise capitaliste. Quand les mouvements sociaux sont forts, stimulés par des formations révolutionnaires, influentes, organisées ou spontanées, les extrêmes droites battent en retraite et se rétractent. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à écouter les accents de revanche des partisans de Bolsonaro contre toutes celles et ceux qui ont mené des luttes sociales au Brésil. Raison pour laquelle tout bon antifasciste a pour devoir d'être très actif dans l'ensemble des luttes sociales. Il porte une pratique active et quotidienne, mettant au centre l'émancipation autogestionnaire et égalitaire, le fonctionnement horizontal, la prévalence de la solidarité, le communisme libertaire, la réquisition, le cosmopolitisme assumé. Cette action antifasciste s'exprime dans divers champs sociaux autour de l'information, la confrontation et la solidarité afin de contrer directement et le plus possible les divers registres d'oppression systémique. Tout en combattant les concrétisations matérielles du fascisme, les antifascistes combattent le fascisme contenu dans le capitalisme. Les antifascistes souhaitent offrir une alternative critique à la totalité sociale capitaliste, aussi bien dans leur vie quotidienne que dans celle des autres qui le souhaitent. Ici, l'enjeu est de taille, car il est en effet primordial que ce vœu soit partagé. La tolérance, l'absolution, le laisser-faire face à la violence qui structure notre société est un choix éminemment politique de connivence avec un relance fasciste qui ne peut, dès lors, qu'étendre son spectre. Et cela dans des sociétés quotidiennement travaillées par l'apolitisme et le refus de l'engagement. Comme l'affirmait Pasolini dans Epigramme Fasciste, il faut être très fort pour affronter le fascisme comme normalité, comme codification du fond brutalement égoïste d'une société. La soumission à l'autorité est une banalité, comme l'écrit Hannah Arendt nous rappelant un fait primordial. Les nazis sont des humains comme les autres. Milgramme aura démontré à travers ses expériences la pertinence de ce propos. Dans les expériences de Milgramme sur la soumission à l'autorité, les participants se sont vus ordonner d'administrer une série de chocs électriques d'intensité croissante à un autre participant, en réalité qu'on perd de l'expérimentateur. Les résultats montrent que 62,5% des participants ont été jusqu'à infliger plusieurs chocs potentiellement mortels. Pour ce qui est de l'information, les militants surveillent et enquêtent sur les activités des individus comme des groupes d'extrême droite afin de les exposer localement et dans la sphère publique. Les militants, à titre personnel ou en tant que groupe, diffusent des argumentaires, informent sur les combats menés par des camarades en Turquie, en Grèce, en Russie, appellent à des manifestations et à des rassemblements ou organisent des projections, des débats et des collages. De manière plus globale, des sites internet d'information antifa comme Reflex, Fafwatch, Quartier Libre et La Horde documentent les réseaux, l'idéologie, les méthodes de l'extrême droite, notamment contre la tactique du confusionnisme politique qui consiste à porter un discours d'extrême droite sous des apparences de gauche voire même révolutionnaire, en parlant de système plutôt que de capitalisme par exemple, ou encore en parlant de peuple ou de nationalisme pour masquer les divisions sociales auxquelles il faut s'attaquer, etc. Cette activité est essentielle en cette période du déni du fait fasciste, elle crée les conditions objectives d'une autodéfense populaire. Pour ce qui est de la confrontation, la question de l'action directe et de la violence se pose. L'extrême droite structure son identité et diffuse des rites autour d'une pensée autoritaire, d'un nationalisme impérialiste, de la virilité et de la militarisation, avec en son centre une violence diffuse, radicale, viriliste et machiste. Elle l'utilise comme moyen d'imposer son idéologie, mais aussi comme fin d'exclusion et d'élimination de l'autre, non conforme à la norme raciale ou culturelle qu'elle sacralise. Elle veut dominer et humilier, en imposant et en exerçant son pouvoir. C'est la base de son discours identitaire et d'une vision belliciste du monde. Face à eux, les antifascistes répondent par une autodéfense populaire. Celle-ci permet de contrer les attaques directes, de faire annuler des meetings ou des événements d'extrême droite, et de faire fermer par l'organisation collective des locaux diffusant l'idéologie fasciste, comme dernièrement le bastion social de Clermont-Ferrand. La violence physique n'est pas le premier réflexe. Elle devient justifiable que si elle est stratégiquement nécessaire. L'appréciation de la violence se fait à l'aune des valeurs défendues et de leur lutte contre une organisation inégalitaire des sociétés, qui spécifie selon les origines, le genre, le statut social, les papiers, etc. C'est toujours les dominants qui déterminent le niveau de violence, Mandela. Vient la solidarité, première arme des antifascistes. Leur action s'exprime d'abord dans leur quartier. Ils y œuvrent par le montage et l'animation de lieux de sociabilité, en particulier quand ils ont un espace dédié, squat ou local. Les antifas apportent généralement un soutien local aux habitants des quartiers populaires, traités comme des citoyens de seconde zone, à travers des campagnes d'éducation et de sport, du soutien solidaire à l'aide juridique, du suivi administratif, des luttes pour le logement, des aides aux migrants et aux réfugiés. Ils viennent physiquement en aide aux migrants quand ils sont attaqués par l'extrême droite à Calais ou pour faciliter la traversée des cols alpins depuis l'Italie. Ils se soutiennent aussi mutuellement en organisant l'antirépression par des soirées, des formations, des réflexes à acquérir. Ils proposent aussi un soutien actif aux prisonniers incarcérés. Cette valeur de solidarité n'est pas mineure, elle est constitutive de l'antifascisme. C'est par des solidarités transversales entreoprimées qu'on acquiert individuellement et collectivement une vue plus grande et une ouïe plus fine sur les discriminations et les stigmatisations vécues par d'autres minorités que la sienne. Se rendre utile à ces dernières, si elles le demandent, c'est permettre une solidarité active et complexe adéquate pour répondre aux défis d'un antifascisme conséquent, car embrassant la totalité des processus de fascisation à l'œuvre dans nos sociétés. Solidarité internationaliste également, ils nourrissent des liens actifs avec des antifascistes d'autres pays, avec qui ils partagent les revendications d'abolition des frontières, de libre circulation, de solidarité internationale. Au sein de la division internationale du travail, les rapports néocoloniaux de production sont devenus une condition indispensable du confort des populations des pays dits « développés ». Les antifascistes radicaux ont choisi le mode organisationnel le plus apte à répondre aux exigences d'horizontalité et à celles de la nature multiple, complexe, hétérogène et vivent de leur lutte. C'est à ce prix qu'ils accouchent et réveillent une intelligence collective ponctuée d'à-coups, de redéploiements, de fluctuations. Leur autonomie face aux autres parties est aussi un choix éthique, puisque ces derniers participent soit au déploiement des thèmes fascistes, soit à l'évidement de toute substance critique et systémique pour mieux condamner sur le registre moral la bête immonde. Cette autonomie répond aussi à un impératif de sécurité pour ses membres, face au crepuscule d'extrême droite et à une police réprimant avec excès toute forme d'action directe. Ce dernier point fait des antifascistes des militants de l'ombre, revendiquant à la marche de manière anonyme une partie seulement de leurs actions. Confrontés à des risques physiques ou d'emprisonnement, l'autonomie exige un engagement très poussé. Cette autonomie antifasciste n'est pas qu'une volonté de ses militants, c'est aussi et surtout un héritage historique. Dans l'entre-deux-guerres, les partis ouvriers avaient organisé des groupements d'autodéfense en Italie avec les Arditi del Popolo et en Allemagne avec la Reichsbanner-Schwarzroth-Gold, social-démocrate et le Rotter-Franck-Komferbund communiste. Elles ont été noyautées puis désavouées afin de les réduire à l'impuissance au nom de la lutte idéologique et légaliste. Hier comme aujourd'hui, un rassemblement plus large avec des alliés ou des partenaires est difficile, car ces derniers, au-delà de l'absence totale de solidarité quand les antifascistes sont réprimés pour avoir lutté concrètement contre un groupuscule, un meeting, une manifestation ? Condamne l'action directe, lui préférant l'action symbolique. Ne partageant donc pas un minimum de références communes avec la plupart des autres organisations, les groupes antifascistes comptent plutôt sur leurs propres forces. Ils font à la rigueur des actions communes circonstancielles et ciblées. Privés de relais et sûrement trop peu liés entre eux, ces groupes se défendent difficilement face à des commentateurs politiques et médiatiques qui en font une cible privilégiée. Pour autant, on peut se demander si cette logique autonome, a priori justifiée, n'entrave pas la formation d'un front social et politique antifasciste conséquent, opérant un travail de masse, de classe et de terrain en lien avec des militants syndicalistes et associatifs, comme peut tenter de le faire la coordination nationale contre l'extrême droite, connexe depuis 2013. Cet objectif d'antifascisme unitaire et populaire devrait mêler une diversité tactique de manière solidaire pour sortir de la fracture historique entre antifascisme radical et antifascisme de masse. Face à la montée de l'extrême droite, cette alliance devient pressante, afin d'être en capacité organisationnelle, de la contrer et de développer dans tous les espaces, rues, murs, lieux de vie et travail, internet et les champs culturels, économiques, sociales, idéologiques, politiques, possible un antifascisme anticapitaliste et offensif. Un front de classe qui, s'il n'a pas encore des capacités de mobilisation de masse, existe déjà car derrière les masques et écharpes sous les casquettes et les capuches, il y a des travailleurs sociaux et associatifs, des chômeurs, des professeurs, des précaires, des étudiants. Ils et elles sont toutes et tous engagés au-delà de la lutte contre l'extrême droite au nom de principes simples tels que la liberté et l'égalité. Face au fascisme et au racisme, on ne dialogue pas, on les combat, leurs avancées sont faites de nos reculs. Sous-titres par Jérémy Diaz